Heureusement que rien n'est écrit d'avance. Heureusement qu'on doit inventer chaque journée. Quelquefois on le regrette, on dit qu'on s'est trompé quelque part, qu'on a fait un mauvais choix. Et puis d'autres fois par contre, on accepte de se laisser encore surprendre, quel que soit l'âge. Quand on choisit de raconter ce qu'on ressent, on est souvent dépassé par sa propre écriture. Et même si les gens vous demandent d'expliquer ce que vous faites, souvent vous ne savez pas quoi dire et vous vous rougissez. Je vous jure bien que je ne sais jamais à l'avance si ce que je fais va rencontrer ou non une audience. Je le fais juste parce que j'ai le sentiment que je dois le faire. Comme ce que je fais maintenant à chercher mes mots, qui sortent plus vite que je ne les pense. Mais heureusement, quelquefois, il y a une espèce de truc qui se passe, comme une rencontre entre le positif et le négatif, entre deux pans de silex, puis ça s'allume. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années, quand j'ai composé la chanson, que je me fais un plaisir de chanter maintenant.